On a de la part du pasteur Anani Gaston Kodjovi, alors place à la méditation. Veuillez recevoir mes chaleureuses salutations en Christ Jésus. Et je vous crois en forme déjà ce vendredi, parce que le Seigneur fait toujours grâce. Et nous sommes toujours dans notre émission Money Full Gospel sur la télévision 2e. Moi c'est Kodjovi Gaston Anani avec le programme Thérapie Parole au cœur. Bien, ce vendredi, nous allons un peu changer de temps. Changer de temps parce que nous n'avons pas seulement expliqué des choses négatives, mais nous allons au positif aussi. Oui, alors, ceci dit, nous lisons Galate chapitre 5, versets 22 et versets 23. Galate chapitre 5, versets 22 et versets 23. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, la parole de Dieu est toujours envoyée pour nous guérir. Et de la parole de Dieu, nous gagnons de nombreux privilèges. Bien, sans la parole, rien n'a été créé, nous l'avions dit. Et cette parole, c'est Jésus que nous recevons et nos péchés nous sont pardonnés. Et nous avions passé du temps à faire une description du péché, que je considérais comme des choses négatives. Mais comprenez que par notre foi en Jésus-Christ, l'esprit de Dieu vient en nous et l'esprit produit des fruits enviables. C'est cette liste-là que l'apôtre a dressé ici, à l'endroit des Galates. Donc, quand nous recevons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et que son esprit habite en nous, l'esprit qui nous a franchis du péché, du jour de péché, de ces choses négatives, maintenant produit en nous des fruits dignes de la vie éternelle, des fruits enviables, des fruits qui amènent des gens autour de nous à s'intéresser en nous et à collaborer avec nous. Parce qu'à partir de ce moment-là, la vie devient heureuse, la vie devient magnifique. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, la Bible dit, nous ne devons rien aux gens si ce n'est de l'amour. Il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Et de l'amour pour Dieu et de l'amour pour son prochain, la Bible nous fait comprendre qu'on gagne la joie. L'esprit en nous, l'enfant de Dieu maintenant, il a la joie en lui. La paix pour lui-même, la paix pour sa famille et la paix pour sa communauté. Il gagne aussi la patience. Vous savez qu'il n'est pas facile de toujours rester sur la terre. Quoi qu'on le dise, il n'est pas facile. Mais face à certaines adversités, l'esprit en nous produit cette vertu qu'est la patience. L'esprit en nous produit cette vertu qu'est la bonté, la bienveillance. L'esprit en nous produit la fidélité. A-t-on fait un vœu, a-t-on pris un engagement, on reste collé à cet engagement jusqu'au bout. Surtout, adorer Dieu et voir la faix dans la félicité divine. La douceur et surtout ici la tempérance. Vous savez, il nous faut la tempérance, la maîtrise de soi. Parce que face à certaines situations, la chair n'arrive pas à résister. La chair n'arrive pas à se maîtriser, à se garder. Mais quand l'esprit de Dieu est en nous, il produit ce fruit qu'est la tempérance. Et l'homme que nous sommes, imparfait hier, méchant, mauvais hier, souillé hier, nous devenons dignes de la présence de Dieu, nous devenons parfaits, nous devenons purs devant Dieu. Parce que nous avions gagné cette pureté de Jésus-Christ et l'esprit en nous nous conduit chaque jour dans cette stature de pureté. Donc que le Seigneur vous aide. Demandons-nous si nous produisons ces fruits dans notre vie. Demandons-nous si notre entourage, notre famille, notre milieu professionnel peut nous rendre ce témoignage que désormais, depuis qu'il est devenu enfant de Dieu, nous ne le voyons plus dans les souillures du passé, mais nous le voyons aujourd'hui dans la pureté du présent. Que Dieu nous aide. Et puis cela est possible, cela est possible, c'est une vie possible, je déclare encore que cela est possible, grâce à l'esprit de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous allons prier et demander cette faveur par l'esprit de Dieu et nous remettre totalement au Seigneur. Seigneur de gloire et de bonté, nous croyons qu'en Jésus-Christ, nos péchés sont ôtés, le voile est ôté, la chemise sale est ôtée, est une réveil d'un nouvel habit, habit d'amour, de paix, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance. Oh mon Dieu, mon roi, je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de tes enfants, ceux qui ont gagné ce statut d'enfant de Dieu, ceux qui sont passés du créé enfant de Dieu, Seigneur, fais grâce au nom de Jésus-Christ et que nous puissions tous produire les fruits, ces fruits du Saint-Esprit, les fruits dignes de la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, et devant les situations conflictuelles, devant toute adversité qui tente de nous plonger dans le péché, je prie que nous devenions forts au nom de Jésus-Christ pour résister jusqu'au bout, comme Jésus-Christ avait triomphé, avait surmonté la tentation. Mon Dieu, mon roi, nous prions qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis avec ces exhortations et pendant toute la journée, examinons-nous et nous allons aussi prier pour la fin de la semaine et vous confier au Seigneur. Et vous savez que le dernier jour de la semaine, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il faut aller à l'église. Il faut adorer le Seigneur. Oui, il faut communier avec des frères et des sœurs dans le même esprit, l'Esprit de Dieu pour devenir toujours agréable à Dieu. Nous allons prier pour vous. Seigneur de gloire et de bonté, il y a quelqu'un face à une situation conflictuelle. Seigneur de gloire, du mauvais sort lui est lancé. Il est en train de se débattre, mais il manque de secours. Je prie que tu lui donnes du souffle maintenant au nom de Jésus-Christ. Viens à son secours et sois son bouclier et donne-lui la victoire sur cette situation au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, nous voulons te confier les derniers jours de la semaine. Mon Dieu, mon roi, c'est des moments où le diable tire beaucoup de profit auprès des hommes. Mais je prie que, Seigneur, la volonté soit renforcée pour dominer les souillus et produire les fruits dignes de répentance, les fruits de sainteté, les fruits de l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, mon roi, et la journée dominicale, nous te la consacrons et que tous les cœurs tournés vers toi puissent être exaucés. et que nos cures te soient agréables. Sois loués et glorifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est avec vous. C'est Pasteur Conduvi-Gaston Anani. Vous pouvez toujours nous contacter au 228 90 05 22 48. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les partager avec nous. Nous sommes à votre disposition. Thérapie, parole au cœur.